Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est d'après le configurateur sur le site Renault, configuration d'une ZOE50 en choisissant les options, le modèle, la puissance du moteur. Donc le configurateur n'est pas encore complètement finalisé à mon avis, dans le sens qu'il manque certains éléments, on va voir ça ensemble. Alors tout va tellement vite que ce que je dis maintenant peut être faux la semaine prochaine par exemple. Ça c'est ce qui avait été décidé par Renault, de mettre en avant certaines aides actives, mais que pour la fin de l'année. On n'est pas encore à la fin de l'année. La date de cette vidéo c'est le 8 novembre. La fin de l'année c'est dans presque deux mois. Début d'année prochaine peut-être même. Début d'année prochaine qui va y avoir un bouleversement, un raz-de-marée de voitures électriques. Donc la fameuse Peugeot, la Citroën C3, la Peugeot E208 qui sera livrée à partir de février 2020. Eh oui, mais ça va tellement vite. On n'est pas loin de l'année prochaine. Ça va être un raz-de-marée de voitures électriques, vous le savez. Les médias en parlent beaucoup. C'est normal. Les industriels ont eu le temps de s'y préparer. Même Fiat, qui par un moment m'avait surpris en décidant de payer des taxes, la fameuse taxe à la fin de l'année 2020, des amendes, à l'Europe, parce qu'ils avaient décidé de ne pas faire un quota de voitures propres. Eh bien non, pas du tout. Ah mais, comme quoi, il ne faut pas s'y fier à tout ça, entre ce qui est dit et ce qui est vrai. Et pareil pour Seat, avec la belle, que j'ai montré, la belle Seat, sur une base ID3. Ça fait beaucoup, beaucoup de choix et ça va contenter de plus en plus de monde. Et c'est tant mieux. Même si les voitures vous paraissent chères, les voitures électriques, N'oubliez jamais, je le dis, je le répète, c'est une nécessité que vous ne payez plus de carburant, que les frais d'entretien sont réduits au strict minimum, que l'assurance de la voiture est fortement réduite. Ah oui, ça aussi, il faut en tenir compte. Vous avez des crédits, si vous voulez acheter une voiture à crédit, c'est votre droit, ça se calcule par rapport à un LOA. Vous avez un crédit adapté pour l'électrique. Alors, il faut chercher, parce que ce n'est pas toutes les maisons de crédit de financement qui le proposent. Ça peut être du 1%, et voire même du 0%, mais je dirais plutôt du 1%. Alors, 1%, ce n'est pas cher. Donc, voyons ensemble le configurateur, en prenant à la base le choix d'un véhicule. Cette fois-ci, c'est un choix avec une location de batterie. Donc, vous voyez que les voitures sont beaucoup moins chères. Ah ben, la batterie, c'est vraiment impressionnant. Le coût de la batterie. Ben, attention, ce sont des grosses batteries. Là, c'est du 52 kW, la voiture, vous pouvez faire 400 km. Hier, j'ai fait un absus, j'avais dit que les OE40 pouvaient faire 400 km. Non, 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 je m'étais trompé, bien entendu, vous aurez rectifié vous-même. Ça en fait moins. Ben, attention, pour ma part, avec un moteur Q210, j'accroche les 350 km avec ma ZOE, à la belle saison. Donc, je rapproche, j'approche les 400 km. Avec un moteur Renault, il est presque possible d'atteindre 400 km. Alors que ce n'est pas... Ah oui, avec une ZOE 40. Ah, attention, on atteint des grandes distances. Imaginez bien avec une ZOE 50. Alors là, ce qui est théorique, 400 km, entre de bonnes mains, si vous conduisez de manière éco, comme on dit, économique, vous avez un bouton économique, d'ailleurs, sur la ZOE 50. Eh bien, vous aurez plus que 400 km. Ah oui, avec un moteur 110 chevaux, avec un moteur 135 chevaux, vous pourrez faire pareil. Mais il ne faudra pas trop chatouiller les champignons, parce qu'évidemment, les watts, ils s'en vont dans les courants l'air, en quelque sorte. Ah, on se fait plaisir en électrique, c'est vrai. Quand on a besoin d'accélérer, ce qui est impressionnant, c'est que ça se fait toujours en silence. Ça, c'est déconcertant pour ceux qui ne sont pas habitués. Et c'est vrai qu'à coup d'accélérateur, tout le monde est scotché sur les... hop, à l'arrière. Et ça se fait en silence, et c'est surprenant. C'est pas stressant. Mais attention, ce sont des bombes. Des bombes, oui, c'est le terme. Il faut faire attention de ne pas faire trop joujou avec ça, et de bien maîtriser le matériel. Parce que la voiture vous emmène en silence, mais c'est réel, c'est une bombe. À vitesse, au bout de 50 km heure, au bout de... je sais pas, moi je dirais un exemple. Au bout de 200 mètres, 400 mètres, ça va très vite. Surtout en agglomération. Faites bien attention à ça. Et pensez toujours que les autres, les usagers piétons et autres, les cyclistes, ne vous entendent pas. Oh ben, il y aura beau avoir le bruit de soucoupe volante et ce qu'on veut jusqu'à 30 km heure, ça c'est bidon, ça. Ça c'est bidon. On peut pas mettre un mégaphone sur le toit, de toute façon je roule en voiture électrique, car t'es où, c'est moi qui passe. Non, on peut pas non plus. Donc il faut que ce soit une nouvelle habitude aussi acquise par les piétons, les cyclistes, à bien comprendre que les voitures électriques, ça fait du bruit à partir d'un certain kilométrage. Les bruits de roulement. En dessous de ce kilométrage-là, ça fait pas de bruit. Si on roule à 10 km heure, ça fait aucun bruit. Si vous mettez le bruit de soucoupe volante et que la personne, le piéton ou cycliste, a un casque sur les oreilles, comme ça c'est de plus en plus, il est complètement isolé, phoniquement, du monde extérieur, ça devient extrêmement dangereux pour lui. Et même s'il y avait une voiture thermique, il n'entendrait pas. Inclue les équipements de la nouvelle Zoé. Cellerie en tissu recyclé, climatisation manuelle. Alors vous voyez, la zen, elle a une climatisation manuelle. Là, il y a un problème. Le fonds configurateur n'est pas encore au point. Normalement, c'est climatisation automatique. Ah ! Vous aussi, vous devez vous poser des questions. C'est une climatisation manuelle pour la Leaf, la version de base, celle-ci. La zen a une climatisation, à partir de la zen, c'est climatisation automatique. Alors des grosses erreurs comme ça, c'est pas permis quand même, mince. Ça fait vraiment ratatouille, ça fait amateur, oh là là. Assistant de maintien de voix. Ah ! On l'a. Ça y est, ils l'ont mis. D'un côté, ils retirent la climatisation automatique. Et de l'autre côté, ils mettent quelques lettres, quelques mots pour dire que c'est l'assistant de maintien de voix. Demain, ils mettront climatisation automatique. On va leur dire, hein. Ils vont dire, oh, 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 réveillez-vous les gars, là. Jante alliage. Chargeur, smartphone, induction. On va voir tous les équipements. Alors, c'est pas très bien foutu, là, tout système, là, je trouve pas ça très pratique. Et très parlant, mais enfin, c'est comme ça. Alerte de franchissement de ligne. Alors que là, c'est assistant maintien de voix. Un assistant maintien de voix, c'est un assistant actif. Donc, s'il est actif, il maîtrise la voiture. Il prend en main le volant. C'est mécanique. Ah non, c'est une direction électrique. De toute façon, donc, c'est très simple. Je sais pas comment c'est fait. Je sais pas du tout. Et ça dirige la voiture. Ça prend un virage. Si c'est pas trop... Attention les virages, hein. Faut pas que ce soit des virages à l'équerre. Parce que là, non, il passera pas. Ça ne passera pas. Ne tentez pas le diable. Ne prenez pas les risques en disant, oh, je vais essayer ceci. Est-ce que ça passe ? Si ça passe pas dans le décor. Et au pire, malheureusement, en face de quelqu'un qui n'y est pour rien. Il y a une autre chose qui manque. C'est que normalement, sur la Zoé 50, il était prévu que ça passe en code et en phare automatiquement. C'est-à-dire que vous arrivez la nuit de face, une voiture arrive. Votre Zoé la détecte avec sa caméra qui est montée haute. Donc, elle voit loin. Et elle va passer automatiquement en code. Et ça, ça n'y est pas. Ah. Reconnaissance des panneaux. Allumage automatique des feux et suie-glace. Régulateur, limiteur de vitesse. Toujours pas le régulateur adaptatif. Je n'en démarre pas et je suis persuadé qu'il sera mis. Pas maintenant, mais plus tard. Donc, on voit ici, manquette un tiers, deux tiers. Trois épisodes climatisation automatique. Voilà. Ils sont pénibles. Ah, ils sont pénibles. Ah, oui, oui. Mais qui c'est qui fait le configurateur ? C'est un collégien. Il fait ça parce qu'il est collé à la fin des cours. Il faut qu'il fasse vite fait sur un brouillon et qu'il envoie ça chez Renault. Et puis, Renault reprend sa copie qui est mal faite. Mais, j'en plaisante, là. Mais c'est une réalité. C'est une aberration d'un constructeur comme Renault, qui a des erreurs de... Entre ici, cette page-là, et celle-ci, cette page-là, ça ne correspond pas. Alors qu'on passe beaucoup de commandes sur Internet ou on prépare notre commande sur Internet. On demande un devis. Mais si ce configurateur est faussé au départ, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est vrai ? C'est ça, cette partie-là ou cette partie-là ? Ah, ça devient inquiétant, là. Mode de commercialisation, location de batterie ou achat intégral, batterie incluse, média navigation. Donc, celle-ci intègre bien l'EasyLink avec l'écran tactile, 7 pouces, comme on a actuellement sous la ZOE 40. Voilà, en signif cuir, de Michelin standard. On voit un peu tout ça. Je sélectionne. Donc, 25.900. On a deux choix de moteur. Ça, c'est bien. Pour 600 euros de plus, si on prend sur du LOA, 600 euros de plus, c'est une goutte d'eau en mensualité. Ça ne va pas chercher à loin. Ben non, évidemment. Vu le prix global, qui dépose largement les 20.000 euros, 600 euros, c'est rien. Donc, on sélectionne. Je sélectionne. Évidemment, émission de CO2, 0 grammes. Vitesse maximale, 140 km heure. Vous aurez une vitesse un peu plus élevée que... Mais ça reste toujours du maximal sur une ZOE. Et c'est là que vous allez épuiser fortement la batterie. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas recommandé. Sur autoroute, vous pouvez faire un 110, 120. C'est largement suffisant. Si vous voulez vraiment prendre l'autoroute, je sélectionne. Donc, je fais la démonstration de ce que... En corrigeant, en montrant certaines aberrations. C'est ça, le but de cette vidéo. Blanc glacier. Comme les couleurs, les peintures sont en option, on va prendre, par exemple, le gris titanium qui lui va... Je trouve qu'il y va très bien. C'est mon idée, mais... C'est un gris qu'il faut voir de... Comment ? Ce l'arrotin. J'en ai vu. Je l'ai croisé. Les OE, avec ce gris-là, ça n'a rien à voir avec la photo, là. Ah, ils auront beau faire des belles photos, ça. C'est du virtuel, là, en plus. Ça n'a rien à voir. Elle est belle comme tout. Ah, oui. Alors, du coup, 540 euros, vous allez me dire. Ben oui, hein. Bon, 540 euros. Vous avez aussi le noir étoilé qui est très, très beau. Et pareil, ça ne rend pas... Sur ce... Croquis, là, ce dessin, ça ne rend pas bien. Bon. Alors, ça fait 27 000. On continue. Et vous avez les mensualités qui s'affichent ici et qui doivent normalement suivre les options. Oui, ça suit. Ah, j'ai eu peur. Donc, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence dans les mensualités. Il y en a une quand même. Oui, c'est vrai. Donc, 248. Si c'est encore dans votre budget, on continue. Les jantes. Alors, d'office, avez des jantes 16 pouces. C'est celle-ci. Oh, elles ne sont pas vilaines. Ce ne sont pas les plus belles non plus. Et ce ne sont pas les plus moches. Ou alors, en option 200 euros, celles-ci. Elles ne sont plus belles. Parce qu'elles sont creusées. ici, on voit de l'extérieur à l'axe de la roue, au centre, elles sont creusées. Ça va faire un bel effet de trois dimensions qui va embellir la voiture. Ça se voit un petit peu quand même. C'est léger, léger. Et bon, on continue. 250 euros. Donc, 3 euros par mois de plus pour 200 euros d'acheter. Équipement de série. Alors là, malheureusement, oui, non. Vous n'avez qu'une teinte. En fait, c'est des sièges avec deux teintes. Les côtés sont comme les autres actuelles. C'est une couleur plus claire. pour le moment, il n'y a pas d'autre choix de teinte. Peut-être que plus tard, il y aura. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je trouve que ça fait classe. Les teintes sombres, sur une voiture, ça fait une touche premium. Ça fait une touche à l'allemande. Les Allemands n'aiment pas trop les fioritures. Les Italiens, oui, beaucoup. Nous, on est entre les deux. Et ça dépend des régions de France. Les régions de l'Est de la France préféreront les teintes à l'allemande, foncées, avec un gris. Ce n'est pas foncé noir partout, évidemment. Ça fait ressortir les écrans, les grands écrans. Ah oui ! On ne voit pas l'écran complètement, là. Tiens. On va voir ça un peu. Ah, dis donc, ils l'ont caché. Ah, mais ils l'ont caché, l'écran, là. Parce que ça, ce n'est pas le 9 pouces 3, c'est le 7 pouces. Mais il est bien mis en avant parce que c'est l'écran qui ressort complètement de la planche de bord. Ce n'est pas comme un zoo actuel qui affiche une carcasse autour, un habillage, si vous voulez. Là, non. Ah ! Mais pourquoi qui ? On ne peut pas voir la photo complètement. Ils ont peur ? Oh ! Alors, 251, attention, la location, ça va après, on verra. Ça n'englobe pas la location, c'est une grosse erreur, ça. Pour le lancement de la voiture, ça avait été prévu, ils l'ont retiré. Le collégien qui est en train de faire ses devoirs, derrière, il va corriger ça, lui. Puis, il va l'envoyer chez Renault. Ensuite, les packs, puisque c'est la version zen, donc il y a des choses qu'on a, des options qu'on n'a pas sur, qu'on n'a pas par rapport à l'intense ou la finition Edition One, qui est la plus complète et la plus chère aussi. Lève-vitre arrière électrique, est-ce que vous voulez vraiment les manivelles ou de la vitre électrique ? Bon, comme vous voulez, lève-vitre électrique et impulsionnel conducteur. Ça peut être pratique. Aide au parking arrière, ah oui, oui, ah oui, pour taper l'arrière, oui, oui, il faut. Donc, on le prend, ah, ça passe à combien là ? 256. C'est encore dans votre budget, on continue. Pack, super condamnation des portes, 200 euros, ça vous doit, si ça vous intéresse ou pas. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Ah, 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 c'est là que ça coince. Ah, la fameuse prise CCS Combo, hum, ben moi je dirais, il faut la prendre. Ah oui, il faut la prendre, euh, ce qui n'est plus, ce qui n'est pas encore disponible à foison, les fameuses bornes CCS Combo, le seront plus tard. Ah oui, parce que, parce qu'il y a un mouvement de population qui se fait d'un pays à un autre, le tourisme principalement, et qu'en France, si on n'est pas équipé de bornes CCS Combo, et ceux qui viennent du nord de l'Europe vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est eux qui vont nous implanter des bornes CCS Combo si ça continue comme ça. Ça tourne au ridicule, là. Donc, pour le tourisme, pensez à mettre des bornes CCS Combo si vous ne voulez pas nous les mettre pour nous, les Français, puisqu'apparemment, on n'a pas le droit d'en avoir des CCS Combo. Pensez à ceux qui viennent des pays du nord et d'autres pays autour de nous qui, eux, ont des bornes CCS Combo et qui n'en attendent pas moins d'un pays qui fait partie de l'Union Européenne. Sinon, c'est une aberration. On est en Europe ou on n'est pas en Europe ? On est dans un pays riche ou dans un pays pauvre ? Je continue. Je prends l'option CCS Combo. Alors là, cette somme de 256, ça va passer à combien ? 273. Il faut faire les devis et faire jouer la concurrence. Vous savez qu'en Bretagne, il y a le revendeur de voitures électriques. J'ai mis une vidéo avec un lien qui vous permet d'avoir une voiture complète avec la batterie à un prix défiant de concurrence. Ça ressemble un petit peu aux revendeurs qui font des réductions justement de 5, 10, 15 phares plus pour les voitures neuves. Un portateur, si vous préférez. Et bien là, c'est le même principe. Soit vous voulez la voiture en location LOA. De toute façon, la plupart du temps, ça va être comme ça. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à acheter des voitures en location longue durée. Ben oui, parce que les mensualités sont intéressantes pour une voiture neuve. Et vous savez que 3 ans après, vous rendez la voiture qui ne vous appartient pas, vous la rendez en parfait état et vous repartez sur une location longue durée. est toujours sur un cycle de neuf, de mise à jour de voitures, etc. C'est intéressant, c'est sûr. On continue. Donc le câble, je laisse de côté, c'est à négocier. Vous pouvez cocher, vous aussi, si vous voulez faire la même chose que moi. Donc ça l'a fait maintenant à 28 590. On va dire qu'elle est complète. Voilà. Là, il ne manque rien. Version Zen. Moteur et batterie 135 chevaux. Donc c'est le moteur le plus puissant qui grimpe aux arbres. La voiture, c'est sûr que ça va cavalier. Couleur en option. Jante en option. Cellerie inclue. Pack. Un seul pack. Et la prise CCS Combo. Voir un peu les offres de location de batterie. Parce que cette somme-là, 214 euros, c'est à rajouter ici. Ou 273. Donc on accroche les 350 euros. Ah oui. Voir les offres. Donc on a deux offres sur la ZOE 50. Le kilométrage est limité. Sur la mienne, je paye 119 euros. Et sur celle-ci, 124. Est-ce le fait que la batterie coûte plus cher ? Je suppose que oui. Elle doit être plus chère de toute façon. Quoique pas vraiment puisque si on l'achète complète la voiture, la batterie est proposée à 8900 euros moins chère que la batterie de la ZOE 40. Vous voyez ? C'est spécial. 124 euros par mois illimité. Ou alors 74 euros par mois pour 7500 km. Alors ça, c'est particulier, ce système de location de batterie. Parce que si vous prenez sur 7500 km par an, sur une durée, alors est-ce qu'ils mettent la durée normalement ? Oui, ils devraient mettre la durée. Ah, c'est pas clair. qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ah ! Ah, ah ! Ils mettent pas la durée ? Ah bah non ! Là, il faut normalement c'est 36 mois, etc. On va voir ça. Si je fais ça, je déplace le curseur, 10 000, automatiquement, ça augmente. 84. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais vu la durée. mais c'est incroyable, ça. J'avais déjà fait la démonstration en test, avant de faire la vidéo, et ça fonctionnait. On avait la durée. Là, elle a disparu. Comme par enchantement. Rebelote, configurateur, hum, pénible. Donc, si vous prenez 7500 km par mois, vous allez me dire, il faut diviser par 12. Ça fait à peine 600 km par mois. 7500 km par an, pardon. Et ça fait à peine 600 km par mois. 20 km par jour. Si vous faites moins de 20 km par jour, avec une voiture qui est capable de faire 400 km d'une traite, vous êtes garantis de pouvoir rouler comme vous voulez, c'est sûr. Mais si, quand vous goûtez à l'électrique et vous vous rendez compte que c'est vraiment formidable de rouler dans cette voiture-là, d'un seul coup, vous allez tenter de rouler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus loin. Et c'est normal. Ça vous coûtera en guère plus cher au niveau de l'électricité. Puisque c'est autour de 20 euros les mille kilomètres. Alors donc, vous roulez et vous dépassez votre quota qui est de 7500 km. Si vous roulez deux fois plus, vous comptez 5 centimes du kilomètre supplémentaire. Mais si vous prenez un leuor, il faut multiplier ces 5 centimes par deux. Ça fait 10 centimes. Hum hum. Pas évident. Si on prend... Allez, je passe à 15000 km par an. C'est une moyenne en général. C'est ça. du coup, c'est 104 euros par mois. Donc ça fait un peu plus de 1000 km par mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça peut être suffisant pour la majorité d'entre vous. Pour ceux et celles qui habitent à la campagne, ce kilométrage d'or va vite se rapprocher de 15000 à l'année. Si vous dépassez un petit peu, même, de 5000 km dans l'année, admettons, vous faites 20 000. Donc, il faut calculer 5000 par 10 centimes. Ça fait 50 euros. Voilà. Donc, sur un temps de... On ne sait pas. Valeur assurée de la batterie hors taxe, 7000 euros. Ouais, c'est un peu presque... C'est, oui, équivalent à... à la batterie 41 kW. Kilométrage minimum annuel est 7500. Ben non, parce que là... Oui, minimum. Je passe à 15000. Bon, validé. Hop, c'est parti. 104 euros de location de batterie à rajouter à 273 euros. Qu'est-ce qu'il nous propose comme offre ? Voilà, sur 37 mois. Ça, c'est le LOA. Donc, c'est... Est-ce que ça englobe la location de batterie ? Oh, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est lourd ? Kilométrage maximum... Ah, si, c'est bon. Voilà, on y arrive. Donc, mensualité totale, 272 euros, incluant allocation de batterie sur... Oui, normalement. 22 500, c'est bien ce que j'ai choisi. 351, 120. Ah non, du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas... Ça, ça, c'est le kilométrage maximum de l'allocation longue durée. Donc, c'est la voiture, c'est pas la batterie. Bon, alors, la batterie, elle est où ? Donc, si on passe la voiture à 37 mois, 43 mois, et même 49 mois, automatiquement, ça monte. 55 mois, ça descend. Maximum, ça descend encore, mais, vous voyez que c'est plus élevé. Alors ça, c'est pas coché, hein. Il y a juste la location de batterie. Location de batterie incluse. Ouh, la grosse boulette. Vous voyez, ça m'arrive, plus d'une fois. Donc, il faut faire un apport de 8000 euros que vous pouvez régler de 0 à 8500. Vous le ferez vous-même. Et donc, c'est rassurant. Mensualité totale, 340 euros. Batterie incluse pour 15 000 kilomètres de batterie. Alors, oui, il faut bien prendre en compte que la voiture, elle, ah, s'ils en tiennent compte, kilométrage maximal 37500, eh bien, voilà, sur 5 ans, ça fait combien 5 ans, ça ? Oui, 5 ans. 61 mois, un peu plus de 5 ans, vous paierez 340 euros pour une voiture en parfait temps, très belle et tout, bien équipée. Hein, 340 euros par mois. Voilà. En location longue durée. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Il faut savoir que la batterie est garantie. Du temps que vous payez, la location, elle ne vous appartient pas. Si vous tombez en panne sous la route, vous êtes dépanné gratuitement. Si vous tombez en panne sèche d'électricité sous la route, un dépanneur vient chercher la voiture, c'est gratuit. Il vous l'amène à une borne de recharge, c'est gratuit, ça fait partie du contrat. Donc, c'est des plus que l'on a. Je ne dis pas que la concurrence ne fait pas la même chose, mais ça va être sur une durée limitée. Et là, c'est sur la location de batterie, donc c'est en permanence. 101 mois, ça fait 5 ans, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ça fait augmenter le prix. Ici, bien sûr, c'est en fonction de vos revenus, de vos moyens. Voilà, j'en ai fini et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501